Bonjour, Nicolas Jamais, Société EXA. Nous sommes en charge de la commercialisation de l'immeuble Monceau situé dans l'enceinte de l'ensemble immobilier Washington Plaza. Nous avons appelé cette séquence Washington Plaza Acte 1. Tout d'abord, présentation du site. L'ensemble Washington Plaza est un ensemble immobilier de 45 000 m2, construit en 1931. Et nous devons nous occuper aujourd'hui d'un immeuble qui s'appelle l'immeuble Monceau, qui est le lot 31, qui est un immeuble indépendant de 11 000 m2. L'intérêt du dossier est d'avoir un immeuble en plein cœur du QCA, qui est aujourd'hui entouré par la rue de Berry, la rue de Washington et la rue d'Artois. Nous avons en termes de transport en commun la ligne 1 du métro avec la station Georges V, la ligne 9 du métro avec la station Saint-Philippe-du-Roule. Et les accès classiques à l'intérieur de l'ensemble Washington Plaza, 11 000 m2, entièrement indépendant, qui se développe en R9 avec un rez-de-jardin qui se situe de l'autre côté du bâtiment, que nous irons voir après, et sous cette dalle des salles de réunion. Les espaces sont des espaces d'environ 1 000 m2. Et on est parti pour une présentation de cet ensemble immobilier. Et bien en route dans les ascenseurs, direction 7ème étage, nous allons voir une présentation. Nous avons une circulation qui s'effectue en partie centrale, et des espaces de travail complètement décoisonnables, de part et d'autre, donc une distribution droite-gauche. Vous avez un exemple du faux plafond qui vient d'être posé, donc qui va être en dalle métallique lourde, et qui permettra un très bon confort en termes de travail en open space. Le 8ème, c'est une petite particularité. On va voir une pente de toit qui est assez intéressante, un espace... Ces pentes, c'est marrant, c'est pas commun, et en plein Paris, c'est quand même pas désagréable. Benjamin, voilà, nous avons fait notre petit tour d'immeuble. Nous voici sur le 9ème et dernier étage, où nous pouvons accéder aux terrasses. Aujourd'hui, la vue sur Paris est un petit peu encombrée, mais on voit quand même toujours la tour Eiffel. Ça prouve qu'on est quand même bien en plein cœur du QCA. L'immeuble, techniquement, vient juste dessus, disponible au mois d'octobre 2009, allez, novembre peut-être. Un faux plancher technique, un faux plafond, une hauteur libre qui va être aux alentours de 2,65 mètres, des goulottes, de la climatisation, un immeuble idéal, 11 000 mètres carrés. Aujourd'hui, divisible, divisible sur deux étages, ce qui peut être aux alentours de 1 500 à 2 000 mètres carrés. Nous vous attendons, et en tout cas, nous reviendrons vers vous pour vous présenter l'évolution du chantier. Merci pour cette présentation, merci à vous tous. J'espère que ce nouveau concept de commercialisation peut vous plaire. En tout cas, nous, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous présenter l'évolution du chantier. J'espère que cela vous intéressera. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment, et on a hâte de le recommencer. A très bientôt, bonne journée, et amusez-vous bien.